bonjour à tous aujourd'hui on va vous faire l'essai de cette lexus coupé rc 300h vous avez sans doute vu sa grande soeur la première qui arrivait avec ce design c'était la rcf v8 477 chevaux un véritable monstre sur route là on est sur un modèle beaucoup plus sobre puisque c'est un modèle hybride une motorisation thermique et une motorisation électrique qui développe en tout 223 chevaux alors si vous cherchez du sport c'est pas vraiment le modèle qu'il faudra choisir là on est sur un modèle qui privilégie essentiellement l'agrément de conduite et le confort 2 a.m. love gotta keep it down don't wait around for it to go now give me some verb I ain't talking down you want a ride in the six you want a down in the six but when I lean for the kiss you said I'll probably send you some bits and I'm like hell nah been waiting too long I been waiting hell nah I want that cool love I wake up hell nah I want that cool love I used to know my innocence head body on LORD Là où cette Lexus coupée RC300H fait vraiment fort, je dirais que c'est sur son châssis. Elle a un châssis qui frôle la perfection, avec en plus un confort d'amortissement qui est exceptionnel pour cette gamme de véhicules. Donc toutes les imperfections de la route sont parfaitement absorbées, mais aussi on a les mouvements de caisse qui sont complètement maîtrisés par la justesse de ce châssis. Ce qui rend nos trajets vraiment très agréables à l'heure normale, aussi bien sur autoroutes que sur des routes sinieuses, on a un confort et un agrément de conduite que personnellement j'ai pas vu chez les allemandes, aussi bien sur les Audi A5 Coupé que sur les BMW Série 4. En plus de ça, en usage urbain, cet agrément de conduite se confirme puisqu'on a un silence de fonctionnement grâce au moteur électrique qui est très agréable. Et en plus, on a un rayon de braquage qui est plutôt court pour une voiture de cette catégorie. Donc on va dire que de manière générale, cette Lexus RC300H elle se conduit comme un Coupé GT aux allures normales et réglementaires et non comme une voiture de sport. Donc si vous êtes prévenu, vous ne serez pas du tout déçu par ce modèle hybride de seulement 223 chevaux. Alors qu'est-ce qu'elle donne cette Lexus RC300H sur la route ? Alors ce qu'on peut dire c'est qu'elle privilégie quand même le confort avant le sport. C'est vrai que le style agressif et musclé avantage et dessert à la fois ce Coupé Lexus car en la regardant, on s'attend à des performances de vraies sportives. Quand vous voyez cette calombre avant, les flancs latéraux mais aussi les énormes jantes qui sont sur cette finition export exécutive, on s'attend à du sport. Et en fait dans la réalité, pas du tout, le caractère de ce Coupé est bien moins bouillonnant que sa plastique. En gros quelques chiffres, le 0 à 100 il a battu en 8,6 secondes avec une vitesse maximum de 190 km heure qui viennent vraiment confirmer notre déception. Donc le sport ce sera pour l'esthétique mais par contre dans les faits sur route, vous attendez pas à une voiture qui peut concurrencer une BMW M4 par exemple. En conclusion, pour résumer l'essai de cette Lexus RC300H parmi ses qualités, on retiendra son silence de fonctionnement qui est tout simplement exceptionnel pour cette gamme. Lorsqu'on compare par exemple à une BMW Série 4 Coupé ou encore une Audi A5 Coupé, on est vraiment un cran au-dessus dans cette Lexus RC300H. Deuxième qualité dans cette Lexus, c'est son équipement pléthorique, on a notamment dans le site Finition F-Sport énormément d'options qui participent au confort de conduite de ce véhicule qui fait partie de sa dernière qualité, c'est son agrément de conduite et ça, on ne retrouve ça que chez Lexus. Et vraiment, lorsque vous conduisez ce véhicule, je peux vous assurer que vous vous sentez bien, c'est un véhicule qu'il est agréable de conduire. Parmi ses défauts, on notera quand même une puissance un peu limitée avec 223 chevaux. 223 chevaux, est-ce que c'est assez pour tracter une tonne 7 ? Je ne pense pas. Tracter, ce n'est peut-être pas la bonne expression étant donné que c'est une propulsion, une propulsion agréable à conduire mais quand même peu joueuse malgré un bon châssis. On aurait aimé quand même plus de watts. Alors s'il vous plaît, Monsieur Lexus, pour le prochain modèle hybride coupé, n'hésitez pas à rajouter une bonne cinquantaine de chevaux et peut-être un peu plus de couple à bas régime pour avoir un comportement un tout petit peu plus dynamique. Et là, on frôlera la perfection et vous en êtes capable. Alors je vous dis à bientôt !